D'origine portugaise peut compter sur l'amour de ses proches qui l'entourent au quotidien. L'Icolonius et Lord Desprez étaient présents lors de cette cérémonie anniversaire ce matin. C'est ici à Marcinelle que vit le doyen de Charleroi. Raoul d'Assouza est né à Lisbonne en 1913. L'homme le plus âgé de Charleroi est notamment père de 9 enfants et grand-père d'une quarantaine de petits-enfants. La star du jour contribue à la fierté de la famille. J'éprouve beaucoup de joie, beaucoup d'émotion aussi parce que je trouve que 105 ans c'est quand même un cap. Et ce que je retiens surtout c'est son extrême générosité ainsi que toutes les valeurs de solidarité qu'il nous a transmis à toute la famille. Ancien mécanicien, Raoul a quitté son Portugal natal en 1914 pour suivre ses parents en Afrique et plus précisément au Congo. Sur place, il a énormément contribué à l'essor de son village. Tout ce qu'il a fait dans son village, notamment au Katanga, quand il faisait la culture de coton et qu'il a employé à peu près 200 personnes, qu'il a créé des dispensaires, des écoles, construit des maisons, des routes. Je trouve que c'est assez marquant et elle aura aussi toutes ses valeurs de solidarité familiale puisque non seulement il a élevé ses 8 enfants, mais il a accueilli aussi tous les enfants qui étaient abandonnés dans le village. Qui dit anniversaire dit également cadeau. L'échevin des aînés de la ville de Charleroi a notamment offert aux doyens un pyjama, mais Raoul a également eu droit à un message royal. Le roi et la reine vous offrent, et ça c'est pour l'indipte, vous offre pour l'indipte un grand... Sa philosophie de vie est finalement assez simple. Je jouis, quel que vous voyez. Peu importe les cadeaux, le plus important chez Raoul et ses proches, c'est l'amour que l'on se porte mutuellement au quotidien. Voilà une très très belle histoire et certainement un très très beau pyjama désormais pour Raoul. Une initiative originale à présent dans ce journal également, on voulait vous en parler, la Ligue Braille qui...